Pour faire complément à la vidéo que j'étais envoyée précédemment sur Ransible, pour continuer à apprendre à manager les architectures virtualisées de ce style, je me suis fait une installation de Rancher Docker, enfin de Rancher OS précisément, donc qui est un rancher pour manager du Docker mais en tant qu'OS complet on va dire, c'est à dire qu'il se présente sous la forme d'un OS, une surcouche Docker pour avoir les containers qui permettent de gérer Rancher et les containers Docker de l'utilisateur, donc en trois niveaux de superposition si tu veux. Alors comment ça se passe ? Je n'avais pas Docker Machine qui est un des prérequis à installer donc je me le suis installé, donc pour faire ça j'ai fait un curl redirigé dans un fichier que j'ai exécuté. Le fichier concerné il est bien entendu documenté et disponible sous ce chemin là, qui est un GitHub classique, d'ailleurs je m'aperçois que c'est pas super lisible mon truc là, on va faire Colorsham, je sais pas, Elf Lord, non Elf Lord c'est pas bon, il est bien Colorsham Blue mais vraiment dégueulasse celui-là, par contre il est très lisible, voilà. Donc sur ce GitHub là, et donc ça s'installe tout simplement, ça prend quasiment rien tu vois, tu vois ici les dimensions, 100 mégas même pas, c'est vraiment tout petit. L'étape d'après qui convient c'est de récupérer le fichier ASC pour Oracle VirtualBox 2016. Donc pareil, c'est un curl, je récupère mon fichier, boum, terminé. L'installation de VirtualBox lui-même, bon si ta distribution te le propose dans les dépôts, tu le fais à partir des dépôts, sinon tu le fais en rajoutant le fichier distribué par VirtualBox, et sinon l'autre solution c'est évidemment d'utiliser l'installateur pour certaines distributions qui ont un installateur scripté pour le faire. Bon moi c'est sur une débiante, donc je peux l'installer directement comme ça. A condition évidemment d'avoir pensé à rajouter... Je sais pas si ça apparaît, oui ici. Il faut avoir cette ligne là dans le source list évidemment. Bon, ça c'est un détail, donc là c'est extrêmement facile, tu vois, c'est que des installations tout à fait classiques, il n'y a rien de particulier. Alors c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin du Docker Machine ? Parce que le Docker Machine permet de créer directement des interfaces vers VirtualBox en l'occurrence. Et donc de générer une machine virtuelle en partant de cet ISO là, et je l'ai appelé comme ça. Rancher Machine, histoire que ce soit très facile évidemment de s'y connecter. Donc le moyen de s'y connecter une fois qu'elle s'est créée... Alors la création c'est rapide, c'est 3-4 minutes maximum. Docker Machine SSH, le nom de la machine. D'où l'intérêt d'avoir Docker Machine pour se faciliter la vie au niveau des connexions. Et finalement c'est à peu près tout, puisque ensuite on se connecte dessus. Donc ce que je disais précédemment sur les... Sur les containers d'auto-gestion du RancherOS, c'est ceux qui apparaissent juste en dessous de ça là. Donc il y en a quand même. Donc il y en a un pour ROS, il y en a un pour l'OS Console, un pour l'OSBASE. Alors très concrètement les images c'est pour Docker, pour Console, pour NTP, pour Network, pour UDEV, pour Syslog et pour la CPID. Il y en aura un de plus tout à l'heure, mais je vais te montrer pourquoi et comment. Alors là j'ai fait la distinction vraiment pour qu'on voit bien qu'il n'y a pas de Docker image disponible, pas de Docker PS qui tourne. Donc SystemDockerPS permet de vraiment bien se séparer des containers utilisateurs. Donc il n'y a aucun risque de confusion. C'est ce que je précise ici, tout simplement dans mon petit document là que je suis en train d'écrire. Et SystemFolx, oui, forcément. Alors le dashboard, ça je vais le montrer après. Donc on ira sur cette URL là, et on aura le dashboard correspondant. Donc là typiquement, ce que je fais ici pour tester, j'ai testé ça avec justement le container qui exécute le dashboard. Et le container qui utilise le dashboard, c'est celui-là. Donc il fait exactement ce que fait un Docker classique, c'est-à-dire qu'il construit son container avec les différents pels, pop, 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 pop. Donc cela au niveau du Rancher, il va apparaître avec ceux du système. Donc ceux qui sont consultables avec SystemDocker, avec la commande SystemDocker. Et j'en ai bien sûr pris un autre, juste pour le fun. Un petit NGNX qui pour l'instant n'a aucune configuration, il a une configuration juste basique. C'était juste pour faire l'exemple dans mon petit document. Alors le dashboard, passons-y. Donc comme tu viens de le voir, ça correspond à cette IP là pour ma config. Alors ce qu'on peut voir sur l'écran de base, c'est bon, on voit évidemment des statistiques sur les disques, on voit des statistiques sur les CPU ou autre. Bon là il n'y a quasiment rien parce que forcément j'ai quasiment rien qui tourne. On peut checker de la RAM bien entendu. S'il y a des process CPU intensifs, ils vont apparaître ici. S'il y a de l'usage swap, ils vont apparaître là. Les informations basiques nous rappellent donc que la machine, la version, l'uptime, tu vois que ça a été très rapide parce que je suis déjà en 48 minutes, j'ai eu le temps de lire la doc. Enfin de faire l'install, de lire les docs, de préparer ma doc à moi, de faire un ou deux essais pour pouvoir te présenter quelque chose et de commencer à enregistrer la vidéo. On a tout à fait que l'installation n'est vraiment pas compliquée. Donc on a quelques informations sur la configuration mémoire, bon ça c'est du classique. Loading, Scudule, bon en l'occurrence j'en ai pas pour l'instant. Puisque Rancher permet, par exemple, de faire des choses avec une espèce de grand table. Par exemple d'arrêter de démarrer les conteneurs à certains horaires, etc. Les adresses qu'il y a pour l'instant avec les ports ouverts. Bon pour l'instant forcément il n'y a pas de cache-table, il n'y a quasiment rien. Les comptes pour l'instant j'en ai pas encore, à part évidemment les comptes installés avec le système lui-même. Et les applications, pour l'instant je n'en ai pas encore. Bien évidemment ici on a un petit truc pour faire des... Des petites thématiques graphiques, voilà. C'est un petit peu gadget mais c'est rigolo donc je voulais te le montrer. Hop ! Très bien, alors ce que je vais te montrer aussi du coup maintenant c'est, on va aller se connecter sur la machine. Et puis on va regarder ça un petit peu plus près. Donc on va regarder ça un petit peu. Donc on va regarder ça un petit peu plus près. Donc on va regarder ça un petit peu plus près. On ne voit que celle-ci bien sûr. En revanche dans notre système Docker évidemment Donc là je vois comme précédemment mon Docker, ma console, mon NTP, mon network, mon UDEV, mon syslog, mon spid Donc tout cela. Le buzzydage qu'on voit en transparence et qui est donc cet outil ici que j'ai lancé tout à l'heure et dont j'ai montré ce qui était loadé dans le document. On voit que les temps de réaction sont très vifs puisque par transparence on voit que le tout petit peu d'activité que ça a déclenché a fait une petite variation sur les courbes qui sont juste au niveau du CPU load. Donc on a réussi à passer à 17% de la CPU de la machine virtuelle. Voilà donc à mon avis vu que tu commences à jouer avec Uncible, les conteneurs Docker, Rancher va vraiment être indispensable. Donc je pense que plutôt que de te former aux commandes Rancher de base, je pense qu'il est très pertinent de s'installer directement au Rancher OS. Fais-le dans une machine virtuelle idéalement comme j'ai fait là. Comme ça tu pourras faire des snapshots de ta machine virtuelle et faire tous les essais que tu veux, tout casser, tout reprendre et ainsi de suite. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada